Master à Lésignan-Corbière, 91.6 FM, les bons plans près de chez vous, avec la rédaction Master, Master vous donne la parole. Contactez-nous maintenant sur masterfm.fr, rubrique contact, ça vient d'ici. L'été ici sur la radio de la fête, la pop urbaine, l'électro club, votre playlist toute la journée, vous écoutez l'unique radio locale de Lésignan-Corbière sur 91.6, ici c'est Master. Nous sommes allés à la rencontre de Gérard Forcada, maire de Lésignan-Corbière, à l'occasion d'Elysival. D'abord on lui a demandé son rapport avec la culture. La culture je crois que c'est quelque chose d'essentiel, sans tabou, dans tous les domaines. A ce titre, c'est bien pour ça que nous avons pris également le service d'une jeune doctorante, pendant trois ans, dans un contrat particulier, contrat chiffre, qui nous accompagne dans ce domaine-là, pour développer tous les espaces culturels, dans tous les domaines, que ce soit la peinture, la musique, toutes les activités qui peuvent exister et qui peuvent faire plaisir, et pour se faire plaisir, nous avons besoin de culture dans tous les domaines. Et une ville dynamique aussi, avec des chantiers assez incroyables, avec une ville qui va être magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple à ceux qui nous écoutent en ce moment ? Pourquoi Lésignan-Corbière ? Parce que d'abord, c'est la capitale des Corbières, au cœur de l'Occitanie, dans égale distance, je le rappelle, des grandes métropoles, comme à Toulouse, Montpellier, et puis aussi le pays de Cali, Carpignan. Donc, pour toutes ces raisons-là, Lésignan se distingue. Nous avons bien sûr le soleil, nous avons les paysages et toute cette proximité. Des citoyens et des citoyens sympathiques, nous avons de la dynamique, et nous développons un maximum d'activités. Culturelles, vous l'avez dit, mais aussi, bien sûr, économiques, puisque nous disposons d'un espace économique relativement conséquent. Et d'ailleurs, envié de nos voisins, que sont nos villes, métropoles. Mais c'est nous qui disposons, bien sûr, de ces espaces-là. Et aussi, bien sûr, pour notre jeunesse, qui est un point essentiel de développement, puisque nous avons développé des services qui sont liés, je dirais, à l'éducation, avec les cités éducatives. Petite ville de Maine également, où nous sommes rentrés dans ces programmes-là, qui sont les programmes de l'État, pour permettre aussi à notre jeunesse d'avoir des moyens complémentaires pour s'investir, apprendre, être sur le chemin de la citoyenneté. Citoyenneté, puisque nous faisons le mois du parcours citoyen, et nous l'avons conclu cette année. Donc, début juin, nous sommes allés à Paris, et nous avons accompagné 40 enfants de lésignans, et des villages aussi alentours, pour présenter, eh bien, une pièce de théâtre dans le 16e arrondissement, le concert à Mopas. Et ça a été un succès. Il y a aussi une MJC qui est très dynamique, aussi, à l'Ésigneur Corbière. C'est la plus importante aussi du département. C'est l'une des plus anciennes de France. Depuis 1945, et elle développe une cinquantaine d'activités. C'est à peu près 2000 adhérents. La moitié lésignanais, la moitié hors lésignans. Mais ça prouve que nous rayonnons sur tout le territoire, pas uniquement dans la ville. Et cette structure-là a une importance importante, cruciale, je dirais, pour tous les individus, dans tous les domaines. C'est également le moment de vous souhaiter un bel été. Si vous êtes touristes, et vous tous qui êtes résidents depuis la capitale des Corbières, depuis lésignan Corbière, les lésivales continuent tout cet été, avec également plusieurs animations. Programme complet retrouvé sur notre site masterfm.fr. Le retour de votre playlist, c'est maintenant ici, contrôlé depuis lésignan. Master à lésignan Corbière, contactez-nous maintenant sur masterfm.fr, rubrique contact. Master, l'association One One et la ville de Carcassonne présente la 9e édition du One One Battle International. Samedi 28 septembre, au centre de Congrès Le Dôme à Carcassonne. Retrouvez les meilleurs beatboxers et breakers du...